La femme venait de recevoir la nouvelle dévastatrice de la mort de son époux. Cependant, derrière toute cette crise de larmes, se cachait en fait une sombre vérité. Dahlia DiPolito venait d'apprendre la nouvelle la plus horrible de sa vie. Une personne était entrée chez elle par effraction pendant qu'elle était à la salle de sport. Et d'un coup de feu, elle avait mis fin à la vie de Mickaël, son cher mari. Elle était inconsolable et la scène était triste à voir. Dahlia n'était pas prête pour tout ce qui allait lui arriver, après la mort tragique de son époux à cause d'un délinquant. Cependant, derrière ces larmes, il y avait en fait un esprit détraqué qui s'était chargé d'élaborer un plan macabre. Elle se faisait passer pour la pauvre victime. Mais pour Dahlia, tout allait prendre un tournant inattendu. Les fausses larmes de cette jeune femme renfermaient le plus sombre de ses secrets. Mais l'anticipation et la rapidité des policiers avaient évité la fin tragique de Mickaël. Car bien sûr, son mari était encore vivant. Et le supposé tueur à gage était en fait un policier sous couverture. Tout avait été enregistré et il voulait seulement obtenir ses aveux. Cependant, l'esprit de Dahlia était complètement ailleurs. Quelque part où elle n'était coupable d'aucun crime. Et plus les jours passaient, plus Dahlia faisait ressortir son côté psychopathe. Elle avait l'intention de se déclarer comme une personne innocente malgré le fait qu'il existait des preuves évidentes de sa culpabilité. Elle n'avait pas de limite. Elle avait même essayé de convaincre Mickaël, la victime en question. Cette affaire et ce procès ont fait polémique dans tous les Etats-Unis. Mais ce qui a généré encore plus de surprises ont été les arguments de la défense. Qui ont soutenu que tout était en fait un plan du couple. Quelque chose que Mickaël a tout de suite nié, sans hésitation. Et qui ne comprenait pas ce qui s'est passé ici. Dahlia Di Polito est devenue un personnage reconnu à cette époque. Et malgré le fait qu'elle avait été déclarée coupable, une faille technique du système judiciaire a fait qu'elle s'en est sortie avec seulement six ans d'assignation à domicile. en attendant la décision finale d'un nouveau procès. Mais bien sûr, elle n'a pas perdu de temps. Et à la télévision nationale, elle a clamé son innocence. Ce qui est sûr, c'est que rien de tout ça n'avait été pour le spectacle. Ses intentions avaient été claires. Et finalement, toutes les preuves ont été réunies et la vérité est enfin sortie au grand jour. Sa peine, 16 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada